Tant qu'on n'a pas retrouvé ce système bipolaire avec des vraies parties, il n'y a pas de raison que le mode de scrutin nous redonne des majorités absolues et ceux qui sont en plein deuil du présidentialisme et en pleurent toutes les larmes de leur corps risquent de pleurer longtemps. En fait, c'est le projet macroniste, essentiellement néolibéral, capitaliste, etc., qui n'est plus acceptable. En fait, qui devient par lui-même une sorte d'impossibilité démocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner à partir du consentement de la population ou d'une majorité de la population. Le seul pays, à ma connaissance en Occident, je parle surtout en contrôle, où c'est le dictateur qui s'autoproclame. On dit beaucoup, c'est une dictature à la Romaine. À Rome, c'est le Sénat qui nomme le dictateur. En France, c'est Emmanuel Macron, ou un de ses prédécesseurs ou successeurs, qui se regarde dans la glace et qui dit « Je pense que les conditions d'application de mes pleins pouvoirs sont réalisées, donc je vais faire une annonce à la télévision. » Après avoir consulté Gérard Larcher et Yalbren Pivet. Bon, sans vouloir paniquer les spectateurs de Le Vent Soleil. Un apprenti dictateur n'a pas besoin de modifier une virgule de la Constitution s'il le souhaite. Et donc là, en effet, si on continue avec ce présidentialisme qui ne veut pas mourir, eh bien, on pourrait très très rapidement emprunter des tobogans glissants. Je reviens finalement à mon doute essentiel, qui est « Sommes-nous dotés des institutions capables de traduire la volonté générale ? » Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier épisode des Entretiens croisés de Le Vent Soleil. Grand retour des coalitions de partis et de la culture délibérative au Parlement, séisme institutionnel, crise de régime ou simple alliance politique d'appareil avec l'extrême droite ? Nous allons tout de suite en discuter avec Benjamin Morel et Charlotte Girard. Benjamin Morel, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Panthéon-Assas et vous venez de publier le livre « Le Parlement, Temple de la République de 1789 à nos jours » aux éditions Passé-Composé. Charlotte Girard, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes également professeur en droit public à l'université Paris-Nanterre et engagé de longue date dans la vie politique. Autrefois au sein de la France insoumise et encore aujourd'hui dans le Think Tank Intérêt Général. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce premier épisode sur des questions constitutionnelles. Pour commencer, la période actuelle bouleverse la pratique passée des institutions républicaines en affichant une conformité au bloc de constitutionnalité. Existe-t-il des précédents à la crise constitutionnelle de la Vème République que nous vivons ? Alors, s'agissant des précédents, il n'y a pas beaucoup de précédents de ce qu'on vit aujourd'hui. Pour autant, on peut quand même considérer que la Vème République est née d'une crise, déjà. Donc, il y a quand même quelque chose de très intégré au fonctionnement de la Vème République, ce qui d'ailleurs a fait que beaucoup de gens, ou beaucoup de constitutionnalistes en particulier, s'émerveillaient de la plasticité de cette constitution, qui était capable de tout subir, de tout traverser, sans jamais rompre. Donc, on peut considérer que les crises en Vème République sont récurrentes. Crises politiques, crises sociales, crises institutionnelles aussi. Peut-être qu'on peut prendre des exemples, mais en fait, on peut considérer que la période de la cohabitation, la première, en tout cas, a été quelque chose comme une crise. Mais pour autant, il y a eu une adaptation, effectivement, une certaine plasticité des usages, du fonctionnement. Mais voilà, donc ce n'est pas une constitution, mais je crois que c'est vrai pour toutes les constitutions, qu'ils soient étrangères intrinsèquement à la crise. Ça n'existe pas de toute façon une vie politique long fleuve tranquille. Donc, forcément, les institutions sont ou résistantes, ou pas. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de grande originalité de ce point de vue-là. Non, et c'est vrai que cette constitution de la Vème République, elle a vraiment été faite, pensée, écrite, pour conjurer une situation qui est une situation de crise, telle qu'elle est perçue au début de la Vème République, au vu de la Vème République. Et sur la Vème République, et dans ce début de Vème, on confond quand même deux choses. On confond d'un côté l'instabilité politique, et de l'autre l'instabilité parlementaire. Et donc, résultat, cette constitution de la Vème, elle a vraiment été construite pour gérer des majorités relatives. Le paradoxe, c'est que la situation 2022-2024, c'était vraiment celle qu'imaginait Michel Debray, parce qu'avant 1962, dans ce pays, il n'y a jamais eu une majorité absolue. Et donc, le fait qu'il y ait des majorités pléthoriques, etc., qui obéissent au président de la République, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par les concepteurs de la Vème République. Ils sont persuadés qu'ils auront toujours un Parlement balkanisé. Mais, en ayant ce Parlement balkanisé, ils pensent pouvoir tenir, malgré tout, quoi qu'il arrive, la crise, en considérant que le facteur majeur de la crise, quoi qu'il arrive, c'est l'instabilité parlementaire. Donc, on va avoir des crises sous la Vème, les 68, les Gilets jaunes, etc., où parfois les institutions vont trembler, mais in fine, aucune motion de censure ne peut même dans l'imaginaire passer, parce que, eh bien, justement, stabilité parlementaire, sacro-sainte sous la Vème, instrument de rationalisation, mode de scrutin qui vous permet de gouverner avec deux électeurs sur dix, etc., on a tout ça. La nouveauté, c'est qu'actuellement, on a une instabilité politique qui s'invite au Parlement. Et ça, en effet, depuis 1962, en tout cas, eh bien, ça n'était pas réellement arrivé. Et ça, quand vous n'avez pas du tout de majorité parlementaire, quelle que soit votre constitution, quel que soit votre régime, vous rentrez en période de turbulence politique, et là, on y est. Et j'ajouterais qu'en plus, il y a, pour la première fois, et pas seulement dans les esprits, c'est arithmétique, la possibilité d'une censure. C'est-à-dire qu'on est probablement dans la configuration politique qui, pour la première fois, alors, j'exclus 1962, la première motion de censure, effectivement votée, mais celle-ci, enfin, potentiellement, a des chances tout à fait crédibles d'être votée. C'est-à-dire qu'on atteindra, sans grande difficulté, du point de vue du rapport de force politique, les 289 voix de la majorité absolue. Évidemment qu'à nouveau, alors, ce n'est pas du tout, pour le coup, une science exacte, tout ceci dépendra des rapports de force politique, d'une alliance potentielle entre le NFP et le RN, qui sont les opposants déclarés à ce gouvernement Barnier. Mais, bon, voilà, donc, de toute façon, ce sera une affaire politique. En fin, ça n'est plus seulement du droit. Mais en tout cas, les conditions de possibilité tout à fait matérielles existent, et politiques aussi. Et pour revenir sur, justement, c'est un parallèle qu'on fait souvent avec la Quatrième République, on dit beaucoup, la Quatrième République, elle est fondamentalement viciée. La Constitution, de toute façon, ne pouvait pas tenir. La Constitution de la Quatrième République, c'est une constitution assez classique de régime parlementaire rationalisé de la post-Seconde Guerre mondiale. Alors, il y avait quelques améliorations qu'on aurait pu imaginer, en effet. Mais finalement, la Cinquième, ce n'est jamais qu'une quatrième amendée. On a mis dans la Constitution de la Cinquième République tout un tas de projets de révision qu'on avait déjà pensés pour la Quatrième. Tout à fait. La vraie transformation de la Cinquième République, c'est qu'à la fin de la Quatrième République, vous avez 30% de communistes. On ne peut pas s'allier avec eux à partir de 1947 parce qu'on est en période de guerre froide. Il y a 15% de gaullistes, on ne peut pas s'allier avec eux parce qu'il y a une situation où De Gaulle ne veut pas. Et donc, vous gouvernez sur les deux tiers de votre assemblée et sur 50% de l'électorat. Quand vous regardez notre situation actuelle, il y a 35% de RN et il y a 15 à 20% d'insoumis. Le centre, à tort ou à raison, refuse tout accord avec ces deux blocs. Et donc, vous vous retrouvez avec un espace des parties de gouvernement qui est relativement limité, des parties avec lesquelles le centre accepte de s'allier. À partir de là, il y a deux options. Soit vous faites alliance avec un bloc, ce qui est en train de se passer in fine parce que le gouvernement repose sur le RN, ou bien vous essayez de gouverner au centre, mais ça ne tient pas, c'est structurellement instable. Et donc, aujourd'hui, on a en effet un petit scénario en fin de quatrième, pas parce que les institutions seraient les mêmes, mais parce qu'en réalité, on se retrouve avec une polarisation de la vie politique et un centre qui, à force de s'autonomiser, aujourd'hui est en situation de blocage stratégique, ce qui rappelle en effet 1957-1958. Les institutions actuelles pourraient-elles subsister durablement, malgré tout, avec le tripartisme des majorités de projets ? Bon, alors, peut-être que tripartisme, je ne suis pas tout à fait convaincue que ce soit une véritable situation de tripartisme, parce que, à part le RN, les blocs sont complètement fragmentés. Donc, là aussi, ça aggrave peut-être l'hypothèse des recompositions, même en cours de mandature, enfin de législature, et donc ça peut changer potentiellement la donne. Est-ce qu'il y aurait plus d'instabilité ? C'est sûr qu'on n'est pas en situation, comme on dit, de fait majoritaire. Voilà, ça, ce n'est pas du tout consolidé. Mais je... Voilà, je ne suis pas certaine qu'on puisse raisonner si différemment que dans un autre régime parlementaire de ce point de vue-là. Je suis assez d'accord. Et pour deux raisons, en fait. La première, c'est que ce que l'on vit là, ce qui nous apparaît est une quasi-apocalypse, parce que, vous comprenez, le président n'est pas omnipotent. C'est une horreur. Enfin, on va tous mourir. C'est arrivé dans tous les régimes parlementaires voisins. À un moment, il y a une transformation de la vie politique. Et cette transformation de la vie politique, elle a deux solutions. Soit les vieux partis traditionnels s'imposent à nouveau, après une période qui est une période de troubles. Soit, vous avez des alliances qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Mais, par exemple, le cordon sanitaire entre droite et extrême droite, il a cédé dans la plupart des pays européens, sauf chez nous et en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il y a le poil d'histoire et l'AFD, c'est clairement des nazis. En revanche, en Italie, en Espagne, dans les pays scandinaves, etc., on a des cordons sanitaires qui ont fini par céder. Donc ça, on va... Et ce n'est pas un souhait, mais on va probablement à terme le voir parce qu'on commence à savoir des porosités électorales. L'autre élément, on dit beaucoup, et on reviendra peut-être plus tard au mode de scrutin, c'est parti de mes chevaux de bataille, mais on dit beaucoup le scrutin majoritaire à deux tours, c'est le scrutin qui nous donne des majorités. Et ce scrutin qui nous donne des majorités est le gardien de la stabilité. Le scrutin majoritaire à deux tours, il date du Second Empire et il a été en cours pendant quasiment toute la Troisième République. Il n'a jamais donné de majorité avant 1962. Il donne des majorités à trois conditions. Un, qu'il y ait un télescopage des élections, notamment des présidentielles, parce que ça donne un effet qui est un effet de vague majoritaire par participation différentielle. Regardez ce qui s'est passé en 2017. On dit les Français ont voulu donner une majorité à Emmanuel Macron. En effet, il a 60% des députés. Mais ça fait quoi, en voie ? Ça fait 34% des votants, 17% des inscrits. Quand vous avez un scrutin majoritaire à deux tours, votre électorat d'opposition se démobilise. Ça fait ces vagues majoritaires, mais là encore, on confond stabilité parlementaire et stabilité politique. Le télescopage des élections, il a été aboli par la dissolution. On pourrait le retrouver en cas de nouvelle dissolution en 2027. Donc admettons que ce soit le facteur le plus conjoncturel. Mais il y a deux autres facteurs et ceux-là, on n'est pas sûr de les retrouver. Le premier facteur, c'est la bipolarisation de la vie politique. Aujourd'hui, à moyen terme en tout cas, elle n'existe plus. Le deuxième élément, c'est que vous ayez des partis forts et structurés qui tiennent vos groupes parlementaires. On dit beaucoup De Gaulle fait la révolution contre les partis. Mais il n'y a pas plus partisan que De Gaulle. De Gaulle crée le premier parti de masse à droite dans ce pays. L'UDR, c'est un vrai parti structuré, etc., caporalisé par Pompidou qui construit le parti gaulliste sur le modèle des partis de gauche qui sont les grands partis structurés de l'époque. Et donc, ça tient par les partis. Or, aujourd'hui, les partis sont faibles. La plupart des grandes formations nationales ont plus une structure mouvementiste très évanescente. Et donc, ce faisant, tant qu'on n'a pas retrouvé ce système bipolaire avec des vrais partis, il n'y a pas de raison que le mode de scrutin nous redonne des majorités absolues. Et ceux qui sont en plein deuil du présidentialisme et en pleurent toutes les larmes de leur corps risquent de pleurer longtemps. Et ce qu'on redécouvre aussi, c'est que construire une majorité, en fait, c'est aussi de la politique. Ça n'est pas par la grâce d'une norme et d'une norme constitutionnelle ou d'une norme du code électoral. Ce qui s'est produit en France, c'est aussi la défaite d'un projet politique. C'est le macronisme qui a échoué à constituer une majorité solide, durable, etc. Donc, il y a beau jeu, en fait, rejeter systématiquement la faute sur les trublions qui ont osé s'attaquer au macronisme. Mais non, en fait, c'est le projet macroniste, essentiellement néolibéral, capitaliste, etc., qui n'est plus acceptable. En fait, qui devient par lui-même une sorte d'impossibilité démocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner à partir du consentement de la population ou d'une majorité de la population. c'est plutôt un raisonnement politique mais qui déjoue un peu ces espèces de réflexions très normatives, très froides et mécaniques, comme s'il y avait la possibilité de s'appuyer sur des règles ou de s'en remettre pardon, de s'en remettre complètement aux règles pour essayer de solutionner, trouver des solutions, canaliser le vote des gens, etc. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que l'offre politique soit désirable. Du coup, maintenant qu'on a plus la figure présidentielle qui est suivie par un parti puissant, qu'est-ce qui va rester de la fonction présidentielle pour les années à venir et que va devenir le centre de gravité politique en fait avec si cette situation continue ? C'est compliqué à prédire. Alors, si on veut essayer de comprendre la chose, déjà, il faut se poser la question de c'est quoi le président sous la Ve République. Le président sous la Ve République, c'est deux choses. C'est un rôle juridique. Ce rôle juridique, il est fondé sur un certain nombre de pouvoirs qui sont des pouvoirs extrêmement importants mais extrêmement rares d'utilisation. L'article 16, on est le seul pays à ma connaissance en Occident, je parle surtout en contrôle, où c'est le dictateur qui s'autoproclame. On dit beaucoup c'est une dictature à la Romaine, à Rome, c'est le Sénat qui nomme le dictateur. En France, c'est Emmanuel Macron ou un de ses prédécesseurs ou successeurs qui se regarde dans la glace et qui dit je pense que les conditions d'application de mes pleins pouvoirs sont réalisées donc je vais faire une annonce à la télévision après avoir consulté Gérard Larcher et Yal-Bronne-Pivet. Bon, on n'utilise pas l'article 16 tous les quatre matins, c'est heureux. De même pour la bombe nucléaire, en effet, là c'est le président qui a la capacité d'appuyer sur le bouton, c'est pas d'usage très fréquent. La dissolution c'est un peu plus souvent mais quand même il y a un délai d'un an. Donc vous comprenez bien que ces pouvoirs-là ils sont d'ampleur relativement limitée. Ensuite, le domaine réservé, je suis désolé mais c'est une invention de Jacques Chaband-Elmas au congrès du NR 1961 pour calmer les députés gaullistes qui disaient on n'est pas d'accord avec la politique algérienne du général de Gaulle. Prenez les lois de la Troisième République, les lois constitutionnelles, la constitution de la Troisième République. Le président dirige les forces armées. Sous la cinquième, c'est le Premier ministre. Le président dispose du pouvoir réglementaire. Troisième République. Sous la cinquième, c'est le Premier ministre. Alors certes, il est le chef des armées, le roi des Belges aussi. Donc en droit, le président a des pouvoirs d'exception, il a des capacités de blocage, mais il n'a pas un pouvoir discrétionnaire puissant. Comment ça se passe en fait ? Il faut revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le mode de scrutin. Je suis élu président de la République. Merveilleux, derrière j'ai des législatives. C'est législatives, l'électorat de l'opposition est grogui, il pense qu'il a déjà perdu, donc il se démobilise. Résultat, je prends l'Elysée, je gagne ensuite le Palais Bourbon. On est un vrai régime parlementaire. Donc le gouvernement est responsable devant le Parlement. Si je tiens l'Elysée, je tiens le Palais Bourbon. Si je tiens le Palais Bourbon, je tiens Matignon. Et donc je dispose d'un pouvoir qui est gigantesque. La notion de régime semi-présidentiel, elle ne veut rien dire. Le président de la Ve République a plus de pouvoir en fait que son homologue américain. En droit, il en a guère plus que ses homologues européens. Donc on est vraiment dans un fait politique. Si vous rompez le lien organique entre l'Elysée et le Palais Bourbon, pas mon président, il devient a priori un président de régime parlementaire classique. Et donc, regardez ce qui se passe au Portugal. Au Portugal, il y a quelques années, le Premier ministre de gauche a dit « Écoutez, moi je suis en cohabitation, même si là-bas ça ne veut rien dire, mais je suis bien en Matignon portugais, je cohabite avec un type de droite, il fait bien son job, il garde les institutions, je ne me présente pas, votez pour lui. » Parce qu'en fait, il y a la proportionnelle au Portugal, donc il n'y a pas de majorité absolue. Un président qui arrivera en disant « Moi je vais faire une réforme des retraites, tout le monde lui irait au nez parce qu'il n'aura pas de majorité pour la faire. » Donc il se cantonne à ses prérogatives constitutionnelles. Si on n'a plus de majorité absolue, à ce moment-là, on change fondamentalement de régime. La question c'est « Est-ce que le personnel politique est prêt à cette transformation ? » Et ça c'est autre chose parce qu'on a un personnel politique qui évidemment rêve encore de se voir à l'Elysée, quelle que soit leur couleur politique, il y a encore cette idée qu'il faut focaliser sur l'Elysée. Et donc on a une forme de présidentialisme qui ne veut pas mourir. Et qui d'ailleurs, on y reviendra peut-être sur les dérives qui sont celles de l'usage de la Constitution récemment. Mais c'est marquant de ce présidentialisme qui ne veut pas mourir. Dans ce cadre-là, il faut que les représentations politiques évoluent. Représentation et pas culture politique. Il faut arrêter avec cette idée qu'il est dans nos gènes que nous soyons présidentialistes. Non. Vous prenez des auteurs de la IVe République qui disaient aux gaullistes « Présidentialisme, vous savez, ça c'est un truc que ce n'est pas dans nos gènes. Vraiment, nous on est un vieux pays parlementaire. Regardez, on a essayé sous la IIe République, ça a donné un empire. Oubliez ça. Il n'y a pas de culture politique. Il y a une situation politique qui impose des comportements à des acteurs. Il n'y a pas non plus d'esprit des institutions. Il faut arrêter avec ça. On fait du droit consuel, on fait de la politique, on ne fait pas de la sorcellerie. Et l'esprit des institutions, quand vous lisez Michel Debré, il visait un régime primo-ministériel à l'anglaise. Donc, si vous prenez Michel Debré, la manière dont a tourné la Vème République depuis 1962, ce n'est pas vraiment ce qu'il imaginait. Donc, il faut revenir là-dessus je suis tout à fait ouvert à ça. Mais sur ce que disent les textes, et les textes ne nous imposent pas un président omnipotent. Ça, c'est de la représentation mentale, la représentation politique et des ambitions des uns et des autres. Oui, mais moi, je suis quand même un petit peu moins optimiste ou confiante que toi sur la question de la disponibilité des pouvoirs propres du président de la République. Des pouvoirs tout court, on va dire. Les pouvoirs propres, étant ceux qui ne nécessitent pas véritablement d'autorisation d'autres organes. Donc, voilà, ils sont à disposition. Alors, certes, les conditions politiques pour que, sur le papier, en tout cas, on puisse faire usage, enfin, sur le papier, justement pas, dans les faits, on puisse faire usage de ces pouvoirs-là, elles sont difficiles à réunir. C'est-à-dire que, et c'était, pour le coup, l'idée du général de Gaulle, à savoir que il pourrait faire usage, un président de la République pourrait faire usage de ces pouvoirs-là, à condition qu'il soit suffisamment légitime pour le faire. Donc, élu au suffrage universel direct, etc. Quand bien même, de Gaulle a fait usage de tel pouvoir avant même d'avoir été élu. Bon, ça, c'est une autre histoire, parce que c'était de Gaulle. Mais je pense qu'il y avait quand même cette idée qu'il fallait permettre, c'était ce qu'il avait dit au moment où il a fait la promotion de la réforme constitutionnelle en 1962 pour le suffrage universel direct pour le président de la République, pour la désignation du suffrage universel direct. Il avait dit, imaginez que je meurs, d'ailleurs je viens de subir un attentat, eh bien, quelqu'un, évidemment, moins charismatique que moi, aurait besoin d'une légitimité pour faire usage de l'ampleur de son pouvoir. Car tous ces pouvoirs étaient considérés par de Gaulle comme étant potentiellement utilisables. Il pouvait en avoir besoin. Imaginez, péril de la nation, article 16, imaginez, dissolution, bon, il venait de le faire, imaginez, référendum, il l'a fait aussi, tout ça quasiment en même temps. Et donc, la question, c'est qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve avec un président qui, évidemment, n'a pas la même légitimité, quand bien même il fut élu au suffrage universel direct, on voit bien que l'absence de majorité qu'on n'aurait peut-être pas imaginé à ce point relatif à la suite des élections législatives, effectivement, l'ampute de la possibilité d'y avoir recours. Mais, ce que je crains, et ça, c'est là où je pense qu'on diverge un peu, c'est que, emporté par, je ne sais quelle folie des grandeurs ou, voilà, illusion ou tentation, finalement, de la dictature, eh bien, on puisse quand même faire, quand on est président de la République en France, même tout démonétiser, etc., eh bien, on fasse quand même usage de ses pouvoirs parce qu'ils sont là, ils sont à disposition. Mais on n'est pas du tout en désaccord. Quand je parlais d'un présidentialisme qui ne veut pas mourir, pour moi, il y a deux voies actuellement. Soit on va vers une reparlementarisation du régime, ce qui est une possibilité et le texte le permet, même s'il est très imparfait. Absolument. Ou bien, on va en effet, potentiellement, en tout cas, on a les voies ouvertes vers une dérive illibérale. Ce qu'a fait Emmanuel Macron en ne nommant pas de gouvernement pendant deux mois. A priori, on peut tenter de le justifier, ce n'est pas injustifiable, le fait qu'on nomme un gouvernement qu'on ne nomme pas un gouvernement, qu'on le laisse démissionner et qu'il expédie les affaires courantes en ayant préparé les JO plutôt que de nommer un gouvernement qui tombe dans la foulée et qui n'a pas préparé les JO et qui est quand même démissionnaire. On peut arriver à justifier ça, mais on crée un précédent. C'est-à-dire que grâce à ça, on a découvert qu'on pouvait laisser un gouvernement démissionnaire pendant deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, cinq ans, avec la théorie des affaires courantes qui fait que, de manière croissante, mon gouvernement prend du pouvoir parce qu'il y a l'urgence et la nécessité d'assurer la continuité de la vie de la nation et donc potentiellement si je suis élu président de la République et que je dis « Mesdames, Messieurs les parlementaires, je vais nommer un gouvernement, renversez-le, m'en fiche, il restera pendant cinq ans, je peux abolir le régime parlementaire. » Et donc, il y a malgré tout un vrai danger. On a découvert des failles, certaines qu'on connaissait, on parlait de l'article 16 et on en a découvert de nouvelles et il y a tout dans la Ve République pour mettre en place un régime libéral. C'est-à-dire que sans vouloir paniquer les spectateurs de Le Vent se lèvent, objectivement, ce n'est pas le cas probablement d'Emmanuel Macron, mais un apprenti dictateur n'a pas besoin de modifier une virgule de la Constitution s'il le souhaite. Et donc là, en effet, si on continue avec ce présidentialisme qui ne veut pas mourir, eh bien, on pourrait très très rapidement emprunter des toboggans glissants. Voilà. D'ailleurs, le RN n'a pas le projet, je crois, d'abolir la Constitution de la Ve. C'est inutile. Il n'y a absolument pas intérêt. Bien sûr. Il se glisserait comme tous les autres avec grand plaisir dans ces institutions-là. Et finalement, en plus, ce que tu disais est très juste, c'est-à-dire qu'il y a les textes, et finalement, on a vu aussi qu'il y avait d'autres textes que le texte constitutionnel lui-même, ou des pratiques qui sont dans le clair-obscur des normes, parce que voilà, les normes, quand bien même elles ont une lettre, bon, elles sont interprétables, il y a plein de double sens, bref, on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Et en effet, ce qu'il a fait pendant la trêve olympique, c'est quand même étrange, c'est-à-dire que c'est pas de l'article 16, mais ça ressemble un peu à de l'article 16 en mode dégradé dans le sens où on ne le dit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun péril, etc. Mais finalement, la seule institution véritablement plénipotentielle, c'est-à-dire pleine de pouvoir, c'est le président de la République, seul. Le Parlement était en vacances, le gouvernement était démissionnaire, donc qui est-ce qui reste ? C'est le président. Mais parce que tu as une faille fondamentale qu'on avait déjà vue lors des cohabitations et même avant, et puis même, tu citais tout à l'heure De Gaulle et l'usage du référendum, c'est qu'on a quand même un problème avec un président qui est réputé être le gardien des institutions, le gardien de la constitution, pas des lois parce que c'est le conseil constitutionnel, mais sinon, sur le reste, c'est le président et qui en même temps est la force politique la plus active. Qu'on est un président de la République qui garde les institutions, la constitution, mais qui est au-dessus comme sur les 3ème et 4ème républiques, cela peut s'entendre. Mais dans ce cadre-là, quand vous avez Emmanuel Macron qui joue avec les institutions et qui le matin se regarde dans une glace et se demande « Toi, contrôleur de la constitution, est-ce que vraiment je fais bien ? » La réponse est oui et on continue la journée. Forcément, ça pose un problème. C'était la même chose d'ailleurs sous les cohabitations. Quand Mitterrand ne signe pas les ordonnances, etc. Ou quand le général de Gaulle fait un référendum au titre de l'article 11 sur la constitution, on a un président qui est réputé et s'autocontrôlé. Sauf que, comme il est la force dynamique du régime, c'est un peu forcément un juge et un parti en même temps. Et ça, c'est le ferment de grandes dérives. C'est ça. Et finalement, ce qu'on découvre aussi par le fait, et je crois que ça aussi, c'est une caractéristique de l'époque, c'est la transparence. tout d'un coup, enfin, le caractère extrêmement visible de quelque chose qui a toujours été là, en fait, mais qui enfin apparaît au grand jour où tout le monde, même, voilà, on n'a pas besoin d'être constitutionnaliste pour le comprendre, il y a quelque chose de tellement évident dans le risque d'un pouvoir sans contre-pouvoir. Et que finalement, peut-être que la caractéristique de cette période-là, c'est que sont révélées ou est révélée une grande absence ou un grand absent, c'est-à-dire l'absence de contre-pouvoir à l'égard du président de la République qui, finalement, est extrêmement libre. Alors, tu le dis, il est à la fois jugé parti, donc il est son propre contrôleur puisque c'est la seule institution absolument irresponsable. Et par ailleurs, tous les contre-pouvoirs qu'on aurait pu imaginer, le Conseil constitutionnel, ou le Conseil, je ne sais pas, ou certains juges, Conseil d'État, y compris sur la qualification des affaires courantes, peut-être, enfin, je ne sais pas. Même la dissolution. Même la dissolution. Il pourrait redissoudre demain, il n'y a personne qui est compétent pour contrôler le décret. C'est ça. Donc, on est vraiment là dans une espèce de nudité du pouvoir absolu. Alors, c'est une façon de parler, mais après tout, c'est ça. C'est un pouvoir sans contre-pouvoir. Et qui est... Alors, moi, je ne sais pas si d'autres États sont dans cette situation-là. Je pense que tout État est potentiellement dans cette situation-là. Tout dépend de l'aspect fonctionnel opératoire des contre-pouvoirs. S'ils sont suffisamment puissants, ça marche. C'est-à-dire, ça marche comme on l'avait imaginé au XVIIIe siècle avec l'équilibre des pouvoirs, enfin, Montesquieu, etc. Soit ça ne marche pas. Et à ce moment-là, c'est l'abus dont parle Montesquieu aussi, en disant tout est perdu. C'est le risque de la concentration, c'est le risque, etc. En droit, on construit des murales de papier. Voilà. Et quand on joue la légitimité contre la légalité, comme l'a fait De Gaulle et comme aujourd'hui, tente de le faire dans des circonstances très différentes, non pas en se posant par sa propre personne, mais en argant de circonstances Emmanuel Macron, c'est à ce moment-là, les murales de papier qu'on établit, finalement, sont facilement renversées parce que le droit peut toujours s'interpréter et il peut même parfois s'oublier. Oui. C'est une conclusion extrêmement positive. Désolé. Nous sommes donc plutôt dans une crise démocratique que dans une crise des partis ? Ben oui. Et puis, ce n'est pas sur le même plan, en fait. La question de la démocratie, c'est aussi le fruit d'un choix politique, la démocratie. On choisit de se donner des institutions qui correspondent à une sorte d'idée selon laquelle le peuple serait à la fois le destinataire, mais aussi l'auteur des normes dans un État. C'est à peu près ça. Il y a bien des définitions de la démocratie, mais si on la regarde comme ça, on se retrouve aujourd'hui bien dépourvu parce qu'il est de plus en plus difficile en réalité de pouvoir de constater que le peuple est effectivement l'auteur. Donc, c'est un problème de la représentation et le destinataire de normes qu'il aurait lui-même choisi. Et là, effectivement, il y a un décalage. Donc ça, c'est plutôt du point de vue de la démocratie. Effectivement, on est un peu abîmé de ce côté-là. Sur la question des partis, les partis sont des outils du monde politique. Je pense qu'il y a bien eu des démocraties dans lesquelles il n'y avait pas de partis politiques. Je ne sais pas, mais historiquement... Historiquement, les partis n'existent pas théoriquement avant 1901. Même s'il y a des proto-partis, etc. Mais sous la Révolution, tu n'as pas de partis. Oui, mais enfin, il y a des tendances politiques, organisées. Oui. Voilà. Et des clubs. Et des sections sectionnaires. La plupart ne sont pas, mais tu as malgré tout des proto-partis. Oui, quand même. Mais effectivement, c'est une invention assez moderne, le parti politique, comme on le connaît aujourd'hui. Et je ne crois pas que ce soit... Là où ça peut poser un problème, l'absence de partis politiques, j'ai un peu un regard biaisé. mais ça va être du côté de la gauche. C'est-à-dire que la gauche politique en France, dans sa tradition d'éducation populaire, de transformation sociale de fond, c'est-à-dire cette vocation du parti de masse qui transforme jusqu'à ce qui était aussi vrai dans la Révolution, au moment où on se disait qu'il fallait alphabétiser le peuple, il fallait informer le peuple, etc. Il y avait une fonction sociale du parti politique, pas qu'une fonction politique, même si les deux sont confondus au bout du compte. Et quand on n'a plus ça, et effectivement, on a du mal à avoir ça dans les partis de gauche aujourd'hui, en tout cas, de continuer à le faire vivre, ou alors ça continue à vivre, mais avec des effectifs tellement faibles qu'on a du mal à faire en sorte qu'il y ait une capillarisation dans la société. Donc, ce travail de fond de la société, de transformation à la base, comme on dit, est lui en difficulté. Et, bon, je ne sais pas si ça a un rapport avec la démocratie, de mon point de vue, oui, mais, voilà, c'est plus l'éducation populaire, la culture politique. chez les citoyens qui me semblent, elles, en difficulté, on pourrait dire ça aussi, peut-être de l'éducation nationale, la difficulté, la paupérisation de ce type de services publics-là est une catastrophe, pour la démocratie aussi. Donc, ce n'est pas qu'une question de structure politique à proprement parler. Je pense que le travail syndical, le travail des services publics, évidemment, cette espèce de culture du secteur public en France, le fait qu'elles se paupérisent, qu'elles s'amenuisent et qu'elles se délitent progressivement est un vrai problème démocratique au bout du compte, de mon point de vue. Je suis absolument d'accord. Je dirais qu'on est à la conjonction de trois crises, ce qui explique la panade dans laquelle on est. Il y a une crise des institutions, on l'a dit et on a montré un petit peu quelques failles, on en verra sans doute d'autres. Donc, je passe dessus parce que je ne pense pas que ce soit la principale, même si, encore une fois, je ne suis pas un aficionado mais si jamais on se concentre sur les institutions et à toi comme à moi, je pense qu'on dit d'abord oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les institutions ? On ne comprend pas pourquoi des États-Unis à la Pologne, du Portugal à la Suède, il n'y a personne qui va bien. Je faisais l'autre jour une interview avec la radio-télévision suisse. Le débat, c'était la France va mal, la Suisse, c'est pire. Donc, si les Suisses déjà se sentent dans cette situation-là, tu vois à peu près le problème. Les deux autres crises, c'est en effet une crise du système partisan parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, quand j'ai des forces politiques qui ne rentrent pas dans des logiques de coalition et qui sont très polarisées, partout ailleurs en Europe, ça ne marche pas et ensuite parce qu'un parti politique, c'est ce qui permet de tenir le pouvoir. Quel est l'un des problèmes majeurs des macronistes depuis 2017 ? C'est qu'en fait, ils ont fait élire un président mais ils n'ont jamais construit de parti. Et si tu veux avoir des cadres locaux, si tu veux avoir des députés qui savent ce qu'ils font, des ministres, peupler les cabinets ministériels, font un parti. Encore une fois, De Gaulle fonde un parti. Le parti gaulliste, c'est une vraie structure et la force de la gauche a été d'avoir construit des partis très très forts qui pouvaient former ces élites qui ont un pour but, un, justement, de rentrer dans des logiques de formation militante et ensuite de tenir le pouvoir, pas pour prendre le pouvoir, mais pour tout bêtement que le pouvoir produise un effet sur le réel. Et le dernier élément, c'est en effet une crise de la démocratie qui est multifactorielle mais sur lesquelles je crois et je te rejoins tout à fait, il faut appuyer sur deux fondements. D'abord, la démocratie, un espace public dans lequel des citoyens émancipés par le savoir résonnent. La Révolution, ce n'est pas d'abord des institutions. La Révolution française, c'est d'abord des clubs, c'est d'abord 5000 journaux, c'est d'abord un espace public qui se structure et des théories pour arriver à former les citoyens pour qu'ils adhèrent à ce régime. Le grand problème des républicains en 1870, c'est que 1848, on a mis des institutions républicaines, qu'on a émis une assemblée monarchiste et un président bonapartiste et donc le grand débat entre blanquistes et opportunistes et c'est qu'on met en place un régime temporaire un peu dictatorial le temps de former la population ou est-ce qu'on peut faire les deux en même temps ? Crise de l'école, crise de l'espace public, tout ça déstructure mon système. Et le dernier point, c'est la crise de l'action politique. Est-ce que le politique peut agir sur le réel ? Or, aujourd'hui, il n'est pas certain que pour beaucoup de nos concitoyens, le politique soit une façon efficace d'agir sur le réel. Si je pense que le politique ne peut pas, que le politique est engoncé parce qu'il y a des logiques économiques qui le dépassent et qu'on est là que pour accompagner la mondialisation, etc. J'ai trois attitudes rationnelles. Première attitude, je me replie sur mon petit nombril, je me réfugie dans l'abstention. Troisième attitude, je me réfugie sur un champ du commun que je peux contrôler, ça donne le communautarisme. Quatrième, troisième attitude, je cherche un type qui va me dire le problème, c'est le système. Le problème, c'est que, en fait, le politique a été tué par le système et donc, moi, caudillo, je vais mettre un coup de balai dans le système et vous verrez que mon régime autoritaire, ce sera bien mieux et ça donne évidemment les mouvements qui vont être les mouvements d'extrême droite, etc. Ou même, on ne comprend, je pense aujourd'hui, Poutine, que si on revient sur Helsine, que si on revient sur cette Russie à terre dans les années 90 et Poutine qui est arrivant, montre que l'État peut agir à nouveau sur le réel et le fondement de la popularité de Poutine indécrottable, malgré toutes les horreurs qu'il a pu faire dans la population russe, bien que tout d'un coup, pour beaucoup de Russes, il y a le choix entre l'anarchie ou la dictature. Et dans cette situation-là, si on ne donne pas justement une solution à cette crise démocratique, on risque d'arriver aux solutions illibérales que tous les deux ont craignées. Mais, tu vois, sur le rôle du parti comme étant aussi pourvoyeur d'une élite pour prendre en charge le pouvoir le cas échéant, il y a quand même une sorte de mystère autour, je me posais cette question et je te pose la question parce que je ne suis pas sûre d'avoir de réponse, sur le parti RN dont on dit souvent qu'il est dépourvu de personnes capables, suffisamment, d'un niveau, voire évidemment il y a toujours des donneurs de leçons qui disent, qui trouvent le moyen de disqualifier par avance ces gens en disant qu'ils seraient incapables d'exercer le pouvoir, ça c'est une chose, mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas aussi des partis qui ne remplissent pas ce rôle d'éducateur à l'intérieur même de leur structure ? Je crois qu'aujourd'hui les partis le remplissent très peu ce rôle-là. Les partis de gauche ont une chance importante, mais qui est également sur d'autres aspects une faiblesse, c'est qu'ils attirent des cadres souvent déjà formés, par les assos étudiantes, par les associations, etc. Ils ont un travail de formation à mener, certains le mènent, mais c'est malgré tout souvent des corps déjà engagés dans les politiques et militantes. Du côté du centre, on a vu le résultat du manque de formation sur des populations et des militants qui ont quand même été formés. CSP+, HEC, Sciences Po, l'avantage n'est pas politisés. Et donc, c'est des gens formés, mais pas formés politiquement, d'où parfois le grand flou artistique qu'on a connu ces dernières années avec le macronisme. Le RN cumule théoriquement l'État, c'est-à-dire qu'il va chercher des militants qui sont des militants mal formés du point de vue du parcours militant et qui souvent, parce qu'à l'image de l'électorat tel qu'il était il y a encore quelques mois, ça va être en train de changer, était un électorat plutôt sous-diplômé. Donc, ils sont contraints de faire ce que faisait le Parti communiste dans les années 30. C'est-à-dire que quand on envoie des ouvriers qu'on n'a pas formés à l'Assemblée nationale, le Parti communiste le fait dans les années 20, ça se passe très très mal. La grande stratégie de Thorey, c'est de dire on arrête les bêtises, maintenant on va les former. Et là, tout d'un coup, ça donne l'élite communiste qu'on va connaître parce que formation par le parti. Le RN a plusieurs problèmes par rapport à ça historiquement. D'abord parce qu'il agit par purge et par coup de balai, ce qui fait que il y a souvent des gens relativement bien formés mais qui virent au bout d'un moment parce que, voilà, et puis que les formations par les associations d'extrême droite très radicales avec les militants les mieux formés, c'est aussi les plus gênants. Donc, il faut les écarter. Et ensuite, parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas d'argent. Ou en tout cas, ils avaient de l'argent mais ils n'utilisaient pas ça. Voilà. Donc, il fallait rembourser les prêts et essayer de mener les campagnes. Là, et c'est pour ça qu'il ne faut pas à mon avis sous-estimer le RN sur ce point-là, ils ont maintenant de l'argent. Et comme ils peuvent potentiellement arriver au pouvoir, ils attirent également des cadres. Ils attirent des gens qui sont formés, etc. Il s'est passé un truc aux européennes, c'est que les retraités et les CSP+, et l'électorat traditionnel du centre se sont mis en partie à voter Rassemblement National. Et donc, maintenant, ils deviennent une force attractive pour des élites de main qui voudraient rentrer dans des gouvernements, etc. Et qui voient une double opportunité. D'abord, parce qu'en effet, c'est un parti dans lequel ils vont assez facilement briller parce que le niveau général n'est pas très bon. Et ensuite, parce que c'est un parti qui peut arriver au pouvoir. Donc, le problème, s'ils mettent bien leur jeu, le problème de la formation au RN est peut-être un problème très temporaire. Est-ce que la gauche est actuellement la grande perdante de la crise que nous vivons ? L'espoir, c'est toi. Ah oui. Donc, vas-y. D'accord. Non, mais on voit bien qu'il y a eu un jeu aux législatives qui s'est appelé qui perd-gagne. Donc, comme le nouveau Front populaire est arrivé en tête, il a perdu bizarrement. Non, ce n'est pas très drôle, en fait. Mais la question aujourd'hui est est-ce que la gauche n'a jamais gagné dans un moment dans un moment où, justement, les institutions n'étaient pas forcément une ressource, un point d'appui pour mener des politiques de rupture et de transformation sociale assez radicale. la question se pose quand même. Parce que l'expérience d'alternance a finalement tourné court si on regarde bien. Quand bien même il y a pu y avoir évidemment des réformes extrêmement importantes jugées de gauche, etc. Je ne renie pas ça. En revanche, la question de la transformation radicale, elle n'a pas eu lieu et surtout, on voit que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, donc depuis la Quatrième République, qui a été la grande république sociale, finalement, en termes de réformes, d'acquis, comme les syndicats disent, d'acquis sociaux, ça a été une lente décroissance du point de vue de ses acquis. Donc on peut se poser la question aujourd'hui, à quel moment est-ce que la gauche a gagné si ce n'est dans cette après-Seconde Guerre mondiale où il y a eu effectivement un travail monumental de la part du Parti communiste français, de la part d'autres formations de gauche où la nécessité a fait loi aussi et qu'on a à ce moment-là profité d'un certain nombre d'un contexte de reconstruction où il a été possible à ce moment-là de faire des choses, au sens de faire des choses de gauche. Donc là, évidemment, je ne raisonne pas sur la question de la victoire électorale, mais de la victoire idéologique, d'une espèce de prise de conscience assez, beaucoup plus fondamentale, on va dire, que juste une alternance. Donc c'est la question de l'alternative. Est-ce qu'elle a eu droit de citer ? Et à part cette période-là, pour parler de l'histoire très récente, je ne vois pas qu'il y ait eu d'opportunités réelles dans ce cadre institutionnel-là pour accomplir ce projet. Et je dois leur remonter le moral après ça. Oui. T'es gentil. Allez, vas-y. Je vais essayer. Alors, je dirais qu'il faut faire un bilan électoral pour ensuite essayer de trouver un peu d'espoir. D'un point de vue électoral, en effet, pour la gauche, ça va très mal, pour une raison simple, qui est que, en termes de voix, en effet, elle est à la fois minoritaire et en même temps, elle a un électorat très concentré. Pour faire simple, aujourd'hui, grande ville et banlieue des grandes villes. Cette situation, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas potentiellement espérer gagner une élection au second tour avec un tel paysage et que, surtout, pour une législative, vous faites 80% dans plein de circonscriptions, mais ça ne sert à rien puisqu'il faut faire 51% dans le maximum de circonscriptions. Ce qui fait qu'on a eu des duels la FI contre la FI dissidents dans certaines circonscriptions, alors que, de l'autre côté, dans d'autres circonscriptions, notamment dans le périurbain et le rural, il était très, très difficile, même pour des gens bien implantés, de garder leur siège voyait Jumel, voyait Ruffin, voyait Roussel. Donc, dans cette situation-là, il y a un problème, un hiatus stratégique qui est profond. Et ce hiatus stratégique, il est encore encouragé par le fait que les électeurs potentiels de la gauche et les cadres de la gauche ont, sur beaucoup de sujets, quand on prend les enquêtes, de vraies divergences. C'est-à-dire que la rupture à droite, elle est entre les élites d'un côté, de l'autre, la base militante qui est plutôt à l'image de l'électorat. À gauche, j'ai une base militante et des élites qui sont dans une commune réflexion idéologique, mais un électorat qui ne suit pas. Ce qui crée des disjonctions très importantes. Pour voir quand même l'avenir en rose ou en rouge. Enfin, voilà. On entend souvent la France est à droite. Ce n'est pas vrai. Objectivement. Si vous prenez une enquête d'opinion, prends pain au chocolat contre chocolatine. Pain au chocolat contre chocolatine ? Pain au chocolat. Oui, moi aussi. Ça dépend de la latitude. Oui, mais pain au chocolat quand même. Je suis à la frontière, donc on est très attachés. Pain au chocolat contre chocolatine. Sondage IFOP pour Le Monde, pain au chocolat contre chocolatine. Si vous regardez ce sondage, il y a toujours dans tous les sondages une ventilation par parti politique. Combien d'électeurs la FI dit pain au chocolat ? Combien dit chocolatine ? Combien d'électeurs LR, etc. Cette question-là, elle vient d'une autre question qui est posée dans le sondage mais qui n'apparaît pas. Qui est de quelle partie êtes-vous le plus proche ? Ils ont rajouté au début des années 2000, c'est Emmanuel Rivière qui me disait ça une fois, ou le moins éloigné. Il y a entre 4 et 6 Français sur 10 qui répondent uniquement à cette question. En d'autres termes, déjà, remettant en cause votre lecture des sondages parce qu'en fait, ils sont faits sur des échantillons quand on ventile qui sont des échantillons quand même très limités pour ne pas dire ridicules et pas représentatifs. Et ensuite, ça veut dire qu'on a entre 4 et 6 électeurs sur 10 qui sont juste paumés. Alors, sur les sujets identité, immigration, évidemment, c'est des thématiques qu'on peut considérer comme étant plus à droite qui l'ont emporté dans l'opinion, clairement. En revanche, si vous prenez les sujets économiques et sociaux, regardez les sondages pour la réforme des retraites. Regardez, l'AFI avait fait un coup politique génial un an avant les dernières présidentielles. Ils avaient fait sonder toutes leurs propositions économiques, uniquement économiques par l'Institut Harris. Bilan du truc, 70% des Français sont d'accord avec l'avenir en commun. Uniquement les propositions économiques. Cela explique peut-être également cela. Mais sur les sujets économiques, on a un électorat qui est très très à gauche. Donc en réalité, on a une grande partie de l'électorat qui peut se retrouver sur des valeurs de gauche. La plupart des électeurs ne votent pas pour la droite ou pour la gauche. Ils votent d'abord et avant tout pour des signifiants idéologiques. Et là-dessus, la force de Marine Le Pen aujourd'hui est de leur dire alors que ce n'est pas dans le programme. Certes, je suis très protectrice sur l'immigration, etc. Bon, ok, ça, c'est leur dada. Mais de l'autre côté, regardez comme je suis social. Prenez le discours de Marine Le Pen, pas cette rentrée-là, mais la rentrée précédente. Elle ne parle quasiment pas d'immigration. Elle parle social, État sur le territoire. Et ça, évidemment, dans un électorat qui pourrait éventuellement voter à gauche, mais qui entend ce discours-là de Marine Le Pen, il y a une forme de tentation. Donc, dire que la gauche est perdue m'apparaît pas réellement vraie parce qu'en effet, la gauche est minoritaire, mais potentiellement une grande partie de son logiciel idéologique peut être entendue largement, largement au-delà de son électorat actuel. Bien sûr. Mais donc, on revient à la question institutionnelle. Pourquoi ? Parce que tu te retrouves avec peut-être, on va dire, un peuple majoritairement pour des réformes sociales, mais qui, précisément, parce qu'il est plutôt pour des réformes sociales, ne parvient jamais à se faire représenter majoritairement dans les institutions, bizarrement. Tu vois ? C'est-à-dire que, c'est pour ça que je disais que le contexte institutionnel n'est pas favorable à ce genre de perspective politique. Et alors, beaucoup de gens disent ça n'a rien à voir, voilà, le peuple a voté, le peuple a parlé, voilà le résultat. Sauf que, hop, 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 coup de bonne taux, et puis... On a voté pour tout le programme d'Emmanuel Macron, et les Français ont adoubé la réforme des retraites parce qu'ils ont voté pour Emmanuel Macron. La preuve, tout le monde était content en fait, quand on descendait dans la rue, c'est toujours merci, merci. Non. Tu vois, il y a quelque chose qui relève finalement de plus qu'une opération démocratique de papier ou de sondage ou de vote même, où la question électorale est peut-être problématique par elle-même, sans parler, bon, du... de l'écran médiatique et donc de la difficulté finalement à ce que l'opinion profonde des gens se retrouve à un moment donné au niveau, à un niveau d'opératoire opératoire politiquement et institutionnellement. Donc, voilà, moi, je reviens finalement à mon doute essentiel qui est, sommes-nous dotés des institutions capables de traduire la volonté générale ? C'est une question que tu me poses. Ouais, je la pose un peu aussi à tout le monde. Je crois qu'actuellement, c'est sans doute un débat qu'on va avoir, mais la Ve République n'est pas parfaite. Pour moi, elle n'empêche rien, mais ça implique une réinterprétation profonde. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne facilite pas la donne. Et qu'entre le mode de scrutin, l'élection au suffrable universelle du président de la République, l'absence de référendum, enfin, l'absence de référendum qui soit autre chose qu'un plébiscite du président de la République qui dit « aimez-moi, aimez-moi et prouvez-le-moi », les capacités en effet à faire avancer un certain nombre de sujets sont rendues extrêmement complexes. Pas tout à fait impossibles, mais fondamentalement extrêmement complexes parce que tu te retrouves avec une élection présidentielle qui est réputée tout réglée, un président qui propose un programme législatif, une élection qui se fout, qui se fait sur le coup de slogans, avec en effet une hypermédiatisation qui fait que tu votes plus pour une pomme que pour vraiment un programme. Donc, en effet, tout ça n'est pas... Et tu parlais de la réforme des retraites, c'est intéressant la réforme des retraites. Quel est le discours d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites ? Moi, président, j'ai été élu pour faire une réforme des retraites. C'est doublement faux. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on interrogeait ça, non mais vous êtes anti-légaliste, vous voulez renverser les institutions, mais le président n'a même pas la capacité, si on reste sur le domaine juridique, de déposer un projet de loi. Le seul contact qu'il a avec ce projet de loi, c'est quand il le promulgue. Donc, quand il propose de faire une réforme des retraites, il se fiche de la gueule des Français. Alors, lui, ou ses prédécesseurs ou ses successeurs, c'est-à-dire que là, vous usurpez l'idée que vous aurez une majorité absolue qui vous obéira à ce qui, en soi, n'a pas de sens. Et d'un point de vue politique, le signal envoyé lors de ce vote-là n'a jamais été vous allez faire une réforme des retraites. D'abord parce qu'il a gagné contre Marine Le Pen et puis ensuite parce que, encore une fois, on ne vote que marginalement sur les programmes politiques. Donc là, il y a une forme de mystification qui, en effet, je suis d'accord avec toi, n'aide absolument pas à régler ce type de questions. Et là, on va peut-être revenir sur les réformes institutionnelles à envisager, mais des meilleures institutions seraient probablement plus à la douane. Et pour terminer, pour ce que tu disais qui m'apparaît extrêmement important, souvent quand on parle d'institution, je pense que ça fait à peu près le même effet. On dit, non, mais ça, ça n'intéresse pas les Français. Vous savez, on va revenir à des trucs bien pragmatiques. On va revenir à la retraite, on va revenir à la sécurité. Ça, ça intéresse les Français. C'est Dixit, les médias concernant. Sauf qu'en fait, vous ne faites jamais de bonne cuisine si vous n'avez pas de marmite. Et les institutions, c'est la marmite. Et donc, ce faisant, si on ne pense pas l'efficacité de nos ustensiles de cuisine, on peut toujours vouloir se régaler. La réalité, c'est qu'on mangera du pâté par terre. Voilà. Donc là, on est réduit à l'état animal. Exactement. À finir le pâté indigeste qu'on nous a servi. Mais voilà, moi, ce qui me préoccupe véritablement, ou en tout cas, qui me conduit finalement à n'avoir apparemment qu'un seul discours, puisque je finis toujours par évoquer cette question-là, qui est la question de l'Assemblée Constituante, ou la transformation des institutions par une procédure qui, justement, déjoue, en tout cas, a priori. Il faut voir ce que ça donne. Ça fait quand même longtemps qu'on n'en a pas fait. Mais, tu vois, déjoue, justement, cette espèce de piège de la reconduction systématique du même personnel politique ou... Enfin bon, et qui finalement démobilise complètement l'électorat. je ne parle pas en termes de taux de participation, je parle de démobilisation presque intellectuelle du peuple par rapport à la chose politique où, finalement, on n'y croit pas. Enfin, on veut bien jouer mais on n'y croit pas. Et aujourd'hui, il y a le sentiment que, de toute façon, on va perdre. De toute façon, on va perdre. Et c'est... C'est d'où l'idée que la reconnexion des gens par rapport à la chose politique peut, de mon point de vue, c'est un pari aussi, j'en suis même pas sûre, mais enfin, quand même, historiquement, il y a des indices que ça peut marcher. Et que c'est précisément en reposant aux gens la question du moule et de comment est-ce qu'on va produire, finalement, de la décision, et donc de la décision politique et faire des choix politiques qui soient véritablement connectés, on va dire, à une majorité ou en tout cas à des gens qui ne sont pas forcément, comment dire, programmés pour être des politiques, eh bien, nous aurions peut-être ici une espèce de voie de... de reconnexion des gens à ce qui les concerne au premier chef. Donc, tu vois, c'est pas qu'un conte de fait. C'est ce que tu disais en d'autres termes, à savoir l'intérêt que nous devrions avoir pour les institutions qui est, en réalité, l'intérêt primordial. C'est l'objet le plus décisif, c'est-à-dire celui qui va orienter le plus sûrement le produit, c'est-à-dire la décision politique. Moi, je n'ai pas d'opposition vis-à-vis de cette idée. Par contre, j'ai des doutes. Donc, je vais te renvoyer la question. Déjà, on parle de la Sixième République. Oui. Pour moi, il ne faut pas faire de l'ordinale un fétiche, dans le sens où il faudrait passer à la Sixième République pour passer à la Sixième République. J'entends tout à fait ce que tu dis. Ça permet de changer de logiciel, d'appuyer sur un reset, parce qu'actuellement, même si nos institutions sont celles d'un régime parlementaire, il va être très compliqué de déraciner notre esprit le fait que le président n'est pas cet animal tout puissant, etc. Donc, passer à la Sixième peut avoir un intérêt. En même temps, une cinquième modifiée à la marge peut produire les mêmes effets juridiques. Et si jamais l'opinion tient à son doudou de la Cinquième République, mieux vaut ça que rien. Mais, encore une fois, je ne suis pas du tout opposé à la Sixième République. Mais je pense que ça ne doit pas... Qui tient à la Cinquième République ? Crois-tu qu'il y a autant de gens que ça qui tient ? En régional, quand tu prends les enquêtes, les Français ont peur de la nouveauté. Et donc, ce faisant, si jamais demain, il y a un vrai mouvement pour une Sixième, passons à la Sixième, moi, ce n'est vraiment pas du tout un tabou. Et je suis plutôt de ton côté là-dessus. Je pense que ça peut être un reset nécessaire. En revanche, ne nous servons pas de la Sixième pour ne pas modifier la Cinquième. Parce que, ne serait-ce qu'en modifiant le mode de scrutin, tu changes déjà pas mal de choses. La deuxième objection, celle-là n'est pas vraiment une objection, c'est plus une considération. La deuxième objection, c'est que, moi, la grande crainte que j'ai sur une constituante, et là, c'est une crainte de juriste bas de plafond. Mais, chaque fois qu'on a voulu rédiger une constitution, la règle, c'est que, dix ans plus tard, on se rendait compte que ce que l'on avait rédigé n'avait rien à voir avec ce que l'on avait espéré. Debray ne pensait pas pondre le régime qu'il a pondu. De même que, dans la loi de 75, ceux qui écrivent la loi de 75 ne pensent absolument pas pondre le régime qui sera celui de la Troisième République. Une constitution, c'est un jeu d'interaction extrêmement complexe, une machine extrêmement complexe à saisir. Et tout réécrire à la base, c'est historiquement la meilleure solution pour ne pas du tout produire ce que l'on espérait produire. Tu veux parlementariser le régime ? Je termine, mais j'attends tes objections parce que j'attends qu'à être convaincu sur ce sujet. On veut plus de référendum. Il y a deux alinées à modifier l'article 11. Est-ce que vraiment on a besoin de réécrire une nouvelle constitution pour avoir un vrai RIC ? Je ne pense pas. On modifie le RIC qui a été fait pour ne jamais être utilisé. On peut tout faire. On veut parlementariser le régime. On peut très bien, ne serait-ce qu'en modifiant le mode de scrutin, changer fondamentalement la donne dans le régime. On veut avoir un gouvernement qui impose moins sa loi au Parlement. On peut tout à fait réinterroger le 49 à 1 à 3. Une révision constitutionnelle de quelques mécanismes. Une conscience et une horlogerie. On peut vouloir construire l'horloge soi-même, mais il y a des risques que ça ne marche pas. Ou on peut essayer de regarder l'horloge qui ne marche pas et enlever les quelques caillots. Et ça, on peut à peu près convenir qu'ensuite ça marchera. Est-ce qu'on ne gagne pas à aujourd'hui modifier une cinquième en enlevant ce qui nous embête pour vraiment savoir où on va ? Quitte à appeler sa sixième ensuite, pas un problème, on l'a dit, la cinquième, c'est une quatrième amendée. Est-ce que vraiment, il faut passer par l'étape constituante où on réécrit tout depuis le début, ce qui me laisse à dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on fera ? Y compris d'ailleurs si on ne devait élire que des consulistes, ce qui est une très très mauvaise idée. Bien sûr. Non mais, je ne sais pas si on arrivera au régime idéalement démocratique. J'en sais rien. Mais, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement d'avoir, tu vois, le meilleur texte du point de vue de son écriture, du point de vue des ajustements plus démocratiques. On pourrait même oublier une institution qu'on pourrait amender par projet de loi constitutionnel, le président lui-même. On peut revenir à un mode de scrutin, on peut même le supprimer. On peut supprimer la présidence de la République. Bon. On peut tout faire en révisant par article 89 notre constitution. Donc, c'est sauf, tu vois, c'est les limites et encore. Et encore. Il n'y a personne pour le contrôler encore une fois. Typiquement. Et on ne sait même pas vraiment ce que ça va dire. Exactement. Ce n'est pas vraiment une limite. Donc, il n'y a pas de limite à ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est presque pas cette machinerie, tu vois, textuelle. Bien sûr que ça m'intéresserait si je devais, si j'étais interrogée là-dessus, si je devais, bien sûr que ça m'intéresse. Mais en plus, bon, bref, ce qui m'intéresse, c'est justement la procédure par laquelle tu vas intéresser le grand nombre à la question. Et pour moi, c'est ça qui produit l'effet de transformation. C'est ça qui produit le changement de regard sur les institutions. Si tu te retrouves ou sur la cinquième même, ce ne serait plus la cinquième déjà, tout de suite. Donc, tu ronds, c'est-à-dire l'idée de rupture, elle est même symboliquement là et tu ne risques pas, contrairement à ce que tu crains, mais tu ne risques pas de n'avoir que des constitutionnalistes dans l'Assemblée Constituante. Or, faire la modification, tu es sûr que tu vas avoir essentiellement des constitutionnalistes ou des politistes qui vont être nommés. En plus, tout sera verrouillé déjà par les institutions en place. Donc, tu te garantis déjà d'avoir un objet si on fait même une chouette sixième république à partir de la cinquième, comme on l'a fait, mais c'était moche, mais de la quatrième vers la cinquième. Tu vois, on peut même imaginer une super sixième république par ce biais-là, mais il lui manquera cette espèce de magie de la participation, de la délibération, de la discussion à la base, tu vois. Les choses qu'on a vécues au moment du référendum de 2005 où il y avait des campagnes extraordinaires avec des gens, mais c'était vraiment pas leur métier. Et même, on les avait tellement découragés avant qu'ils reçoivent le doc, tu vois, où il y avait le traité, bon sang, un traité constitutionnel européen complètement habitable a priori. Et pourtant, et pourtant, il y a eu une lecture attentive, il y a eu des cours littéralement sur chacune des articles et il y a eu un intérêt et donc un choix en conscience. Donc, rien que pour ça, tu vois, ce processus-là à la fois, bon, je vois aussi Midi à ma porte, c'est une opportunité fantastique justement pour des partis de gauche de s'impliquer, d'animer, de coordonner la réflexion populaire sur ces questions-là. Ça devient hyper remobilisateur, non seulement pour les gens eux-mêmes, mais aussi pour les structures justement dont on parlait tout à l'heure qui devraient normalement être les autrices de l'éducation populaire. Tu vois ? Et donc, je trouve qu'il y a dans ce projet, dans cette idée même de se donner l'occasion collectivement de faire le reset dont tu parles, il y a une opportunité extraordinaire de remobilisation, de repolitisation du peuple. Que par ailleurs, la question de la déception potentielle. Bah oui. Mais ça, je veux dire, c'est peut-être la question de la maturité qui va se décider là. C'est les enfants qui sont déçus si... Bon, bah oui, la frustration, ça fait partie de la vie. Et précisément, si on admet que ce processus soit très démocratique, il y aura forcément des gens pas contents. Tu vois ? Dans une logique démocratique, on peut ne pas faire de consensus à échelle du pays. Mais quand je parle de déception, en fait, il y a les objectifs qu'on se fixe et il y a les moyens techniques pour les atteindre, si tu veux. Si jamais on veut plus de référendum à un régime parlementaire, techniquement, on fait beaucoup mieux à partir d'un texte qu'on connaît qu'à partir d'un texte qu'on ne connaît pas. Est-ce que... Parce que tu as des jeux d'interaction qui fait que dans un texte que tu ne connais pas, tu vas avoir... Regarde ce qu'on a fait de la réforme de 2008 ou même de la conscience sur la Ve République, l'écriture d'un nouveau texte produit des choses qui sont en soi extrêmement difficiles à prédire. Le présidentialisme à la française, ce n'est pas une volonté de Debré, ni même d'ailleurs de De Gaulle à l'origine. C'est une conjonction qui se crée à partir de 1962 et dans laquelle, ensuite, De Gaulle s'engouffre. Mais en partant d'un texte que tu connais, si tu dis je veux parlementariser, je veux plus de référendum, tu sais faire et tu es beaucoup plus certaine d'obtenir l'objectif. Est-ce que ce qui est important, ce n'est pas d'abord l'objectif, et là, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on ait un vrai débat, etc. Bien plus que la rédaction, sachant que la rédaction, elle peut être extrêmement sensible. On en parlait tout à l'heure sur les failles exploitées par Emmanuel Macron. Et que donc, il vaut bien mieux, bien mieux se fonder sur quelque chose qu'on connaît et qui donc, par définition, par ce qu'on connaît, apparaît plus prévisible dans les modifications qu'on y apporte. C'est vraiment, peut-être pas y passer trois heures, mais c'est un contre-argument très technique en fait. Mais je pense que ce contre-argument technique, il est fondamentalement décisif parce que si jamais on se retrouve demain dans cette situation-là, il est possible qu'avec les meilleures intentions, on ne produise pas du tout ce que l'on espérait. Juste sur cette question de « il vaut mieux qu'on connaisse le texte ». Tu vois, moi, je crois que je serais même d'accord avec le fait que cette assemblée constituante aboutisse à un texte identique à celui de la cinquième auquel on aurait mis sixième approuvé par une assemblée constituante. Tu vois, avec toutes les modifications dont tu parles, je suis d'accord pourvu qu'il ait été consenti. J'entends. Tu vois, c'est ça l'idée de la constituante, c'est qu'ils produisent du consentement à nouveau. Et ça, ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. On est d'accord. Comment, dans le contexte actuel, pourrait-on matérialiser des réformes institutionnelles ou bien faut-il directement passer à la sixième république ? Et dernière question un peu conclusive, la dissolution en juillet 2025, vous semble-t-elle inéducable ? Alors, est-ce qu'il faut passer, je crois qu'on a un peu répondu sur est-ce qu'il faut une sixième république ? Pour moi, je n'ai vraiment aucun tabou là-dessus et j'entends tout à fait ce que tu disais et je pense qu'en effet, ça peut être une façon de faire un reset. Après, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit, parce que ça a souvent été, un alibi pour rien faire. Chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir, elle a dit non mais on va tout réformer, promis, puis ensuite, on voit Gérard Larcher ou ses prédécesseurs et on dit le Sénat, il a dit non. Donc du coup, on n'a rien fait. Déjà, on change le mode de scrutin, on change tout. C'est-à-dire qu'on change le mode de scrutin, il n'y a plus de président qui arrive en disant moi j'ai une majorité, je fais ce que je veux. Donc rien que ça, ça passe par une loi ordinaire et même pas besoin de révision constitutionnelle. Donc Gérard Larcher n'est ni un obstacle ni un problème. On peut avancer. Ensuite, on peut modifier beaucoup de dispositions constitutionnelles, le RIP dont on parlait. C'est quand même un truc qui a été écrit pour ne jamais être utilisé. C'est même théorisé par les gens qui le font à l'époque. C'est-à-dire que quand vous prenez les débats parlementaires, ils sont parfaitement explicites. Ce truc, d'ailleurs, c'est le traumatisme des politiques post-2005. Les Français nous ont dit non mais ils veulent de la démocratie participative. Enfin, direct. Comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on n'a qu'à créer un instrument de référendum d'initiative citoyenne qui a pour but de ne jamais être utilisé. Mais c'est une idée de génie. Évidemment, ensuite, ça crée des frustrations, etc. Parce qu'évidemment, un jour, ça finit par ce soir. Donc, on peut déjà modifier pas mal de choses. Donc, la sixième peut-être. En attendant, on va peut-être débattre réforme du mode de scrutin dans les prochains mois. Il ne faut pas laisser passer ce wagon-là. Parce que la proportionnelle, il y a mille formes de proportionnelle. La proportionnelle à la néerlandaise avec un seuil de représentation de 1%, ce n'est pas la proportionnelle en mode élection municipale. en France, avec deux tours et une prime majoritaire de 50%. On dit que le RN est très vertueux parce que le Rassemblement national était pour la proportionnelle. C'est le seul parti qui peut conquérir aujourd'hui une majorité absolue avec le scrutin majoritaire à deux tours. Mais il est vertueux. Il est toujours pour la proportionnelle. En réalité, le RN a changé sa vision de la proportionnelle. Ils sont pour une proportionnelle intégrale avec une prime majoritaire de 20%, ce qui leur permet de 30% des voix d'obtenir une majorité absolue. Si on laisse passer le wagon de ce débat-là, on risque d'être les dendons de la farce. ça les arrange bien, etc. Donc chacun est en train de se positionner. Là-dessus, je n'ai pas vu à gauche de vision extrêmement claire sur ce sujet. Pourtant, il est technique et fondamentalement important pour la gouvernabilité. Donc, en effet, là-dessus, c'est un peu ma vision. Oui, en effet, mais combat par combat quand il se présente tout de même. Sur la dissolution, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les macronistes aient intérêt à une dissolution. Tout bêtement, parce que je ne suis pas certain que l'électorat de gauche fera le front républicain comme il l'a fait la dernière fois au vu de la situation actuelle avec le gouvernement Barnier. Les LR sont les rois du pétrole avec 40 députés. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils rêveraient d'une dissolution. Quant au Rassemblement national, je ne suis pas sûr que Marine Le Pen rêve de Jordan Bardella à Matignon. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, ils peuvent jouer un jeu extrêmement plaisant pour eux où, en fait, ils disent à l'électorat de gauche « Regardez, regardez, ne faites plus front républicain parce que le centre s'il y a un budget et Michel Barnier, c'est grâce à qui ? » C'est grâce à nous. Regardez la stratégie de la cravate. Le RN, qui, on l'a dit, a de l'argent et peut former ses cadres avant 2027, n'a pas forcément intérêt à une dissolution. Le seul qui pourrait y avoir intérêt, c'est peut-être Emmanuel Macron parce que le jour où Gabriel Attal, Laurent Wauquiez et Michel Barnier lui disent non pour les raisons instituelles qu'on a données, eh bien, il n'a qu'à manger son chapeau et je ne suis pas sûr qu'il ait un esprit à la Renée Cotille et qu'il ait très, très envie – Oui, je suis assez d'accord. Alors, sur la question de la proportionnelle, effectivement, il y a mille façons. De toute façon, c'est un enjeu décisif, y compris on change la physionomie d'un régime avec un mode électoral. Mais, à nouveau, je me dis que ça pourrait effectivement produire des effets immédiatement, visibles, etc., je ne suis pas sûre que ça réconcilie les Français avec leurs représentants. Et avec la représentation. – Il n'y a pas de baguette magique. Ce n'est pas une solution. – Voilà. Et donc, oui, oui. Bon, très bien. Faisons ça. Mais je crains que ce soit, avec mon côté un peu cathartique, vouloir que tout soit dit et qu'on en finisse, finalement, avec ce système, c'est peut-être le prolonger encore et que l'agonie soit encore plus longue. Et je ne suis pas sûre que ça veille le coup. Mais bon, ça, c'est un point de vue. Et sur la question d'une dissolution, là, en 2025, à partir du 8 juillet, je ne sais plus quand, la question est, et effectivement, je crois que je suis assez d'accord avec toi, sur qui a intérêt à ça. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et peut-être que, effectivement, la plupart des acteurs ont intérêt à jouer la montre, en fait, le maximum. Peut-être que Macron, du coup, est celui qui a le plus intérêt ou en tout cas qui peut utiliser cette arme de nouveau à dessein, enfin, contre ses pseudo-alliés ou ses ennemis. Enfin bon, il y a moyen qu'il en fasse un usage. De toute façon, il n'y a que lui qui peut le faire. Donc, voilà, ce n'est même pas de demander aux autres. Mais la question, peut-être, serait aussi de savoir qui a intérêt à la censure. Donc, on a dit au départ que c'était un outil enfin utilisable, enfin probable, plus probable que d'habitude. En revanche, qui y a intérêt à part la gauche, le nouveau Fonds populaire qui peut y avoir intérêt, mais pas jusqu'à ce que ça produise une dissolution. Voilà. Je ne sais pas. Donc, finalement, effectivement, à bien y réfléchir, il n'est pas si évident que même dans les circonstances actuelles, la censure soit un véritable outil, une véritable menace pour le pouvoir en place. Paradoxalement. C'est du précaire qui peut tenir. Oui, c'est ça. Et finalement, peut-être que cette constitution est faite pour ça. Une espèce de constitution borderline. Voilà. Maintenir des équilibres précaires. Voilà. Parce que finalement, ce système, globalement, je parle socio-économique, est assez précaire, je veux dire. Et de plus en plus avec la crise écologique qui s'aggrave. Merci donc à vous deux d'avoir accepté cet entretien et d'avoir été les premiers à vouloir jouer le jeu sur ce format. Puis si vous voulez que ce format continue, n'hésitez pas à nous soutenir et à continuer de nous suivre. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501